Donc, qu'on va être ensemble pour une heure, on peut faire la prière que cette heure devienne les causes d'atteindre l'éveil pour le bien-être de tous les êtres. Donc, je suis là pour faire la révision de ce que Rinpoche a dit hier soir, de l'enseignement. Donc, j'essaierai de passer en revue les points principaux de ce que Rinpoche a dit hier après-midi et hier soir. On a été très chanceux d'avoir deux sessions d'enseignement avec Rinpoche hier. Quand j'ai commencé à faire la révision, je me suis dit, finalement, Rinpoche n'a pas couvert tant de choses. Et en fait, je me suis aperçu que quand Chantal m'a donné la liste de ce que Rinpoche avait abordé, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses. Et pendant les 20 dernières minutes, on essaiera de clarifier vos doutes, donc de faire une session de questions-réponses. Donc, Rinpoche a commencé avec ses idées pour des dessins animés. Vous vous en rappelez ? Il avait l'idée de faire des dessins animés pour les enfants, pas seulement pour les enfants, pour les adultes aussi, avec des animaux qui se parleraient et qui parleraient du dharma. Rinpoche a dit que ça devrait être simple et facile à comprendre pour tout le monde. Donc, c'était l'idée de Rinpoche de présenter le dharma, surtout pour les gens qui sont nouveaux dans le dharma, et puis de faire en sorte que ce soit agréable, drôle et intéressant à écouter. Et qu'en introduisant les gens au dharma de cette manière, ils pourraient donner un sens à leur vie. Donc, en fait, le point principal qui recouvre l'enseignement de Rinpoche, c'était vraiment comment donner un sens à sa vie et comment donner à sa vie tout son sens. Rinpoche a parlé de Lung un petit peu, et donc que ses dessins animés feraient rire les gens et que ce serait un bon antidote de Lung, ça ferait rire les gens. Il a fait une distinction entre Lung et Lung. Le premier Lung, c'est la transmission orale d'un texte, par exemple. Quand sa sainte-elle d'Alaï-Lama a donné la transmission des 18 lames rimes, par exemple. Ou l'autre jour, un Alanda, Rinpoche a donné une transmission. C'était la prière pour que fleurisse, pour que s'épanouisse les enseignements de l'Ama Tsongkapa. Donc, quand un Lama donne une transmission qu'il a reçue auparavant d'un autre Lama, ça s'appelle un Lung, une transmission orale, un Lung en tibétain. Mais Rinpoche ne parlait pas de ça, il parlait de Lung. Ce dont on fera peut-être l'expérience plus tard dans la retraite. C'est un genre de stress, quand on se force à pratiquer, par exemple. Il y a une tension qui s'accumule dans la poitrine ou dans les épaules, par exemple. Et toutes sortes de tensions s'élèvent. C'est un genre de stress. Quand on fait beaucoup d'efforts. Et donc, en se détendant, rigolant, ça aide à apaiser le Lung. Rinpoche a dit qu'un dessin animé, un tel dessin animé... Ah non, avant, il a parlé de ce qu'avait dit Lama Yeshe, quand il parlait de mourir, de la mort. Il a dit que Lama Yeshe disait souvent, quand il rencontrait des... Ah oui, que Lama Yeshe disait que le seul bienfait de la mort, c'est de ne pas être mort, c'est qu'on peut enfin pouvoir se retrouver. Et que dans la vie, on commet de nombreuses non-vertus, des actions négatives. Et que donc, dans ce cas-là, on ne sait pas si c'est mieux de vivre ou de mourir. Mais si dans cette vie, on accumule beaucoup de bienfaits, beaucoup de vertus, dans ce cas-là, il vaut mieux rester en vie. Rinpoche a remercié tout le monde. Il a aussi remercié particulièrement les anciens étudiants d'être venus à cette retraite. Et moi aussi, de mon côté, je voudrais remercier tous les organisateurs de la retraite. Je me sens vraiment très chanceux de pouvoir être ici avec Rinpoche. Et puis Rinpoche a parlé de la valeur, de pouvoir partager nos expériences, de pouvoir s'entraider. Et comme c'est très bénéfique de pouvoir, particulièrement les anciens étudiants, se racontent nos expériences, pas forcément toutes les réalisations qu'on a pu accumuler, mais la méditation, la réflexion sur les enseignements du dharma, ou, par exemple, travailler pour un centre, etc., quelle que soit la manière dont on pratique. Partager ensemble notre expérience avec nos amis du dharma. Et que ça peut être très inspirant et très encourageant pour les autres. Donc Rinpoche a parlé beaucoup de la valeur, de l'intérêt de partager nos expériences avec les autres. Rinpoche a aussi parlé du fait qu'on peut étudier tout un tas de sujets, le Bodhisattva Charyavatara, l'ornement des réalisations claires, etc. Il y a tellement de textes qu'on peut étudier, mais il a mis en face, il a expliqué qu'il était important de pouvoir relier tous ces textes au Lamrim, et de générer, de produire le renoncement, la Bodhichitta et la vue de la vacuité. Et de cette manière, de relier tout au Lamrim, et de partager tout cela, nous permet de pouvoir purifier l'esprit, de pouvoir éliminer les perturbations mentales, et aussi d'accumuler des mérites, afin que tout ce que l'on fait devienne bénéfique, devienne positif. Puis aussi, le troisième point principal dont il a parlé, que la chose la plus importante à faire, c'est d'avoir bon cœur, de produire, de générer un bon cœur, la bonté, la compassion, la gentillesse, et de servir les êtres. Et donc, il a dit que, Rinpoche a dit que même si on peut aider, ne serait-ce qu'un être, donc notre vie devient, prend du sens, prend son sens, que ce soit un animal, quel que soit l'être qu'on peut aider, quand on pense à être bénéfique aux êtres, Rinpoche nous disait, il ne faut pas penser que, parce qu'on ne peut pas être bénéfique au monde entier, on ne peut rien faire. Il faudrait penser que, même si l'on peut être bénéfique à un être, ça rend ma vie extrêmement bénéfique. Et quand on pense aux autres, il ne faudrait pas juste penser aux gens qui nous sont proches, à nos amis, à nos proches, etc., mais il faudrait pouvoir penser même aux insectes ou fourmis, et donc leur souhaiter à tous les êtres, essayer d'englober tous les êtres, le souhait d'être bénéfique à tous ces êtres, et leur souhaiter tout le bonheur, et donc d'utiliser le corps, la parole et l'esprit pour être bénéfique aux êtres. C'est comme ça qu'on peut obtenir le bonheur dans cette vie, c'est comme ça qu'on peut être heureux dans la vie, et aussi particulièrement au moment de la mort. Si on a vécu une vie comme ça, pleine, où on a été bénéfique aux êtres, au moment de la mort, on n'aura aucun regret. Il a aussi cité le Dalai Lama, sa sainteté le Dalai Lama, qui dit souvent que si on a bon cœur, que si on a bon cœur, alors qu'on n'a que de l'eau à boire, même sans thé, sans café, qu'on n'a même pas de nourriture, qu'on n'a pas toutes les choses qu'on a ici, qu'on n'a que de l'eau à boire, avec simplement une petite hutte faite de paille pour vivre. Pourvu qu'on ait un bon cœur, même si à l'extérieur, on n'a pas beaucoup de possessions, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas de Mercedes, on n'a pas de vêtements magnifiques, on n'a pas une réputation, une grande renommée, etc. Même si on n'a que de l'eau à boire et qu'on vit dans une petite cabane, pourvu qu'on ait bon cœur, on sera heureux. Rinpoche a parlé aussi des Geshe Kadampa, qui, quand ils font des prières, au lieu de prier pour différentes sortes de choses, ils font une prière essentielle. Et cette prière, c'est de dire, puis s'achèrent ce qui est bénéfique aux êtres. Rinpoche disait, oui, quand les gens sont malades, ils font une prière particulière pour aller mieux. Ou alors, ils font des prières particulières pour pouvoir se rendre quelque part, rencontrer quelqu'un de particulier, etc. Les gens font des prières spécifiques, spéciales. Mais, à l'inverse, les Geshe Kadampa, même s'ils sont malades, ils ne prient pas forcément pour être libérés des maladies ou d'avoir une longue vie. Au lieu de ça, ils font la prière d'être bénéfiques aux êtres, de quelque manière que ce soit. Puis, ce qui est le plus bénéfique aux êtres, puis s'achèrent, accomplir ce qui est le plus bénéfique aux êtres. Il y a quelques années, au Népal, Rinpoche donnait des conseils aux villageois du Solokumbu et il leur disait de prier de cette façon, de faire cette prière, puis s'achèrent accomplir. En vivant cette vie avec l'attitude d'être bénéfique aux êtres, jour et nuit, on sera libéré des peurs. On n'aura plus peur. Il a aussi parlé de gens qui font beaucoup de puja pour toutes sortes de choses. pour être protégés de dangers, pour se libérer des maladies. Il y a différentes sortes de pratiques. Mais en fait, ils font toutes ces puja, toutes ces pratiques. Mais au moment de la mort, ils font l'expérience de la peur, la peur d'être séparés de leurs proches, de leurs possessions, etc. Et ça peut être la même chose quand on fait nos prières quotidiennes, nos pratiques quotidiennes. On peut réciter toutes sortes de mantras, à faire différentes sadhanas. Mais si au moment de la mort, en fait, on a peur et qu'on perd confiance, et qu'on perd la foi en les causes positives qu'on a créées, en la connexion qu'on a avec le dharma, et qu'au lieu de ça, notre esprit est plein de peur, alors est-ce que finalement, on a atteint notre but ? Est-ce que... une telle peur au moment de la mort, cette peur vient de l'attachement à l'ego, l'attachement au soi ? Donc, Rinpoche a dit que c'est important que quelle que soit la pratique que l'on faite, elle devienne une médecine, un médicament pour l'esprit, quelque chose qui, en fait, diminue, réduit, diminue notre ego, et quelque chose qui accroît une pratique, qui accroît notre bonté, notre compassion, etc. Et donc, si la pratique devient comme ça, elle devient une médecine pour l'esprit, elle diminue nos perturbations mentales, elle accroît les qualités. Il a aussi raconté une très longue histoire et a cité le Bouddha. Il a raconté cette histoire de quand il était petit au Solokumbu qui venait de prendre l'ordination. Il était au monastère de Tame, qui n'était pas loin de là où il habitait, où était sa mère. Et donc, comme il le disait, quand on est enfant, quand on est petit garçon, on a envie de jouer, et donc il n'arrêtait pas de vouloir s'échapper du monastère et de rentrer à la maison. Et donc, du coup, sa mère et son oncle ont décidé de l'envoyer à Rolwaling pour qu'il soit plus concentré sur ses études. Donc, il y est allé avec son oncle maternel. Et c'était la première fois qu'il a rencontré des Occidentaux, des Occidentaux, qui parlaient en faisant bzzz, bzzz, bzzz. Ces Occidentaux étaient peut-être français, ils étaient poilus, mais n'étaient pas des yétis. Après, Rinpoche a parlé des yétis. Et il a dit qu'il avait cru voir un yéti quand il était enfant. À Tamé, il a vu sur une colline quelqu'un qui était assis sur une pierre et qui est parti en courant à toute vitesse. Et tous les villes-la-joie l'ont vu et couraient dans tous les sens en criant. Et Rinpoche a dit que ça devait être un yéti. Et Rinpoche a raconté beaucoup d'histoires, des histoires plus récentes de gens qui auraient vu les yétis au Solokumbu. Et ça, c'est intéressant, je ne l'avais jamais entendu. Il pense que, Rinpoche pense que les yétis sont des êtres qui sont dans l'entourage du Yula, qui est un esprit local, une déité locale, et qui a... Il y a un endroit derrière la hôte d'eau où cette déité est censée demeurer. Et il y a beaucoup de déités comme Eruka, Makala, Hayagriva, qui ont... Ces déités en général sont les déités principales et elles ont un entourage qui les aide à... qui font des activités qui représentent en quelque sorte la déité. Et Rinpoche... Il racontait que quand il était petit, il coupait de l'herbe, il faisait des grands tas d'herbes sur lesquels il s'asseyait avec ses frères et sœurs sur des bottes de paille, en fait. Et donc, il faisait des feux le soir pour se protéger des... Ils avaient des chiens, ils faisaient des feux pour se protéger des loups, des animaux sauvages. Il disait qu'il pouvait sentir la présence de cet esprit local qui était très puissant. Et après, il a reparlé de ces Occidentaux qu'il avait rencontrés à Ron Walling et à qui il voulait offrir des pommes de terre. Et donc, il a rempli un récipient en laiton de pommes de terre. Son oncle ne voulait pas qu'il y aille. Marepoche a quand même décidé d'y aller. Et pour retrouver les Occidentaux qui étaient de l'autre côté de la rivière, il fallait qu'ils traversent sur des troncs d'arbre la rivière. Et c'est là qu'il est tombé dans l'eau. Et il s'est fait emporter dans le courant. Et il pouvait voir son oncle qui courait vers lui pour essayer de le rattraper. Et pendant qu'il était dans l'eau et qu'il a soudainement eu cette idée que celui qu'on nomme le Lama de Laodo va mourir. Celui dont on dit, celui qu'on appelle le Lama de Laodo va mourir. Et on sait bien que les petits garçons de cet âge-là n'ont pas l'habitude de penser comme ça. Donc, Marepoche disait que ça devait venir d'empreintes de vie passées. Cette pensée a dû s'élever à cause d'empreintes de vie passées. et Marepoche a aussi expliqué qu'il n'avait pas peur à ce moment-là. La quatrième partie de son enseignement, c'était la différence entre gravir l'Everest et venir ici. Et donc, il disait que les gens qui gravissent l'Everest s'entraînent pendant des mois, des années, dépensent énormément d'argent, se mettent en danger juste pour pouvoir atteindre le plus haut sommet du monde. Marepoche disait que chaque part, chaque action qu'ils font pour gravir cette montagne, en fait, si c'est fait par attachement, ne devient que les causes des renaissances inférieures. Alors que venir ici, en France, faire une retraite est plus facile, mais aussi beaucoup plus vertueux tout cela, tout ce qu'on peut faire au cours de cette retraite devient vertueux, les causes d'atteindre l'éveil pour les aides. Et donc, Rinpoche a beaucoup parlé des bénéfices, des bienfaits à être ici. Puis, il a expliqué qu'en fait, tout vient de l'esprit. C'est un autre... tout vient de l'esprit. Chaque expérience que l'on a, particulièrement le facteur mental des sensations, le fait qu'elles soient agréables ou désagréables, en fait, dépend du karma qu'on a créé, que ce soit du karma vertueux ou non vertueux. Donc, nos expériences futures s'élèvent en accord avec ce karma vertueux ou non vertueux, les sensations agréables ou désagréables. Il a cité le Bouddha. tous les phénomènes sont produits par l'esprit. L'esprit est la cause principale de toute chose. Et donc, si votre esprit est négatif, si votre attitude est négative, vous vous dirigerez vers des états misérables, infortunés, comme un bœuf qui tire un chariot. Quel que soit l'endroit où la direction ou le bœuf se dirige, le chariot le suit. Et donc, c'est un peu comme ça pour nous. C'est-à-dire qu'on décide de faire ci, on décide de faire ça. Celui qui tire le chariot décide de faire ça. décide d'aller à gauche, à droite et le chariot le suit automatiquement. Et donc, avec notre esprit, on décide de s'engager dans des actions vertueuses ou non vertueuses. Et le résultat, comme le chariot, c'est que soit le bonheur suit ses actions, résulte de ses actions ou soit la souffrance résulte de ses actions. Donc, il y avait des dessins animés et des bienfaits de présenter le dharma de cette manière. Le deuxième, c'était de remercier les étudiants d'être ici, de partager leur expérience ensemble. La troisième, c'était l'importance d'avoir bon cœur. et puis, de faire cette dédicace des cas d'en pain. Il a aussi parlé de quand il était petit à Rolloie-Lingue et puis aussi de craindre les fraises ou bien de venir à la retraite. on a déjà une demi-heure vient de s'écouler. et donc maintenant dans la session du soir. En fait, toute la session était un commentaire sur deux citations du cinquième d'Alaï-Lama. Le premier verset, la première citation. Mbushé n'a pas expliqué chaque mot. Mbushé n'a pas expliqué « Oh mon Dieu ! » C'est une expression. Hélas ! Hélas, depuis des vies sans commencement, depuis des vies sans commencement, par la force des distractions, par le pouvoir de la distraction, nous avons utilisé toutes ces vies, nous avons vécu ces vies de manière elles sont devenues elles n'avaient pas de sens. Toutes ces vies n'avaient pas de sens, même si c'était des renaissances humaines, des vies humaines, parce qu'on poursuivait les huit d'Arna mondain. Mbushé disait que la plupart des gens pensent que le bonheur vient de l'extérieur. C'est-à-dire que si vous faites ça, je serai heureux, si vous faites ça, je serai triste, je serai malheureux. donc on a tendance à croire que tous nos bonheurs, toutes nos tristesses, tout notre malheur vient de l'extérieur et qu'on utilise nos vies pour commettre des actions négatives et que nos vies n'ont pas de sens. Et la raison c'est que la raison en est que nous sommes distraits par l'attachement, par la colère. Je voulais simplement vous expliquer la différence entre l'attachement et l'excitation dans le contexte de la méditation sur la concentration. Donc il y a deux erreurs, deux fautes, la torpeur et l'attachement. Donc l'attachement ou l'excitation, c'est que l'esprit est dirigé vers l'extérieur, attaché vers l'extérieur. Nam-yé, la distraction, la distraction, c'est que l'objet est distrait, il s'éloigne de l'objet de concentration. Pas forcément par attachement, mais ça peut être par colère ou anxiété, inquiétude. L'esprit s'éloigne de son objet de concentration. C'est plus général. La distraction est plus générale comme obstacle à la méditation. Et donc, qu'à cause de cela, on a gâché tellement de vie, d'existence. Je vais juste vous donner un résumé de ce qu'il y a. donc, Rinpoche disait, dans cette vie, on devrait essayer de demeurer dans un endroit, dans un lieu où il y a moins de distractions. Il parlait des nonneries, des monastères, loin des villes où il y a énormément de monde, moins de distractions. Et de demeurer dans des lieux comme celui-ci, ici. C'est pour ça qu'on maintient le silence le matin et le soir pour réduire les distractions. pour réduire les conditions qui nous mèneraient à être distraits. Et à partir de cela, Rinpoche a parlé de l'existence des vies passées et futures. Il a dit, est-ce que vous comprenez que je ne parle pas juste de cette vie, mais des vies sans commencement, que les vies passées les scientifiques n'ont pas encore découvert, n'ont pas encore prouvé l'existence des vies passées. Que même les occidentaux, les scientifiques occidentaux qui sont très éduqués ne comprennent pas l'existence des vies passées, la loi du karma. Et puis, cette idée, cette vue que les gens pensent que le bonheur vient de l'extérieur ou que le malheur vient de l'extérieur, que la souffrance vient de l'extérieur, que ce soit à cause de germes, à cause de pollution, à cause de l'hérédité, que les causes de la souffrance sont à l'extérieur et pas dans l'esprit. Donc, Rinpoche disait, oui, toutes ces conditions peuvent contribuer, mais ce ne sont pas les causes principales. La cause principale, c'est l'esprit, c'est le karma qu'on a créé dans le passé et qui provient dans la motivation que l'on a quand on agit. Avec Vénérable Namjong, on était aux enseignements de sa sainteté à Dharamsala, on est allé au Sojong, au monastère de Namgyel. Il y avait un groupe de télé. Ils ont voulu nous interviewer. Ils nous ont demandé si on pouvait nous interviewer. Il y en avait un, donc celui qui voulait nous interviewer qui était complètement obsédé par ses sourcils. Il n'arrêtait pas de se lisser les sourcils. Il était... Il nous interviewait et la conversation s'est orientée vers les vies passées et futures et il nous a demandé si on y croyait. On a dit oui. Il était choqué. Il était surpris parce qu'on était jeunes, intelligents. et il nous a dit mais donc, si elles existaient vraiment, pourquoi est-ce que personne ne s'en souvient ? Et en fait, on a découvert que c'était Richard Dawkins qui faisait un interview, une émission pour Channel 4. Et en fait, c'est un grand sceptique en l'existence des vies passées et futures. Et donc, Rinpoche a parlé de cela. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous en souvenir si elles existent ? Rinpoche a bien expliqué que réfléchissez à toutes les choses dont vous ne vous souvenez pas. Par exemple, ce qu'on a mangé le matin, ce qu'on a fait il y a un an. Qu'est-ce qu'on faisait l'année dernière, le 12 mai ? La plupart d'entre nous ne s'en souviennent pas. Peut-être qu'on en a une idée vague, mais... Ou quand on était enfant, on se souvient... Quand on avait six mois, un an, on ne se souvient plus de rien. On ne s'en souvient que parce que d'autres personnes étaient là et ont pu nous raconter ces événements, ce qu'on avait fait. Rinpoche a bien dit que des gens se rappellent de leur vie passée. Une de ces personnes, c'était l'attendant de Kandrula, qui est laïque. Rinpoche a raconté de l'histoire. Ce n'était pas très clair. Il y avait une famille assez riche qui vivait dans un lieu. Ils avaient un fils qui avait un bureau où il utilisait un ordinateur dans cette maison. Et un peu plus bas, il y avait une autre famille où ce petit garçon était rené. et lui était convaincu d'avoir vécu comme le fils de la famille qui habitait au-dessus, d'être rené. En fait, ils sont allés dans cette maison. Il a été directement dans le bureau du garçon qui était mort mais qui avait utilisé cet ordinateur. Rinpoche a aussi parlé d'une petite fille indienne qui se souvenait de sa vie passée. Je ne connais pas les détails de cette histoire mais elle était née mais les deux familles se sont retrouvées. La famille de cette vie et la famille de sa vie passée. Elle pouvait se souvenir des noms des membres de la famille, de son ancienne famille. Il a aussi parlé de Zia qui est une moniale. Ce n'est pas Zina, c'est Zia. Zina, effectivement, Zina avait demandé à Maïeche d'enseigner. C'est elle qui est à l'origine des premiers enseignements d'Amaïeche. Mais Zia, c'est une moniale égyptienne. Et Zia, elle se souvenait d'être sortie du ventre de sa mère. Elle se souvenait de sa propre naissance. C'était au cours d'un... Pendant un cours de Copan, ils ont fait une méditation sur la continuité de l'esprit. Et donc, on parle de maintenant et on remonte dans le temps et on essaie d'imaginer les moments les plus... On essaie de remonter dans le temps jusqu'à la naissance, jusqu'au moment où la conscience a rencontré l'œuf dans le ventre de la mère. Et quand elle a fait cette méditation, elle a pu se souvenir de sa propre naissance. Mais il y a de toute façon pas mal d'évidences, de preuves de vie passée. Il y a beaucoup de gens qui se... Ian Stevenson, oui, il y a une... Ian Stevenson a fait une recherche. Il a interviewé plein d'enfants qui se souvenaient de leur vie passée. Et Jim Tucker de l'Université de Califat a aussi fait des recherches là-dessus. On peut lire ce qu'ils ont, les résultats de leurs recherches. on peut aussi voir sur YouTube. Et puis, dans les textes, de nombreux débats par rapport à l'existence des vies passées. Donc, cette excuse, cette raison que les vies passées n'existeraient pas simplement parce qu'on ne peut pas s'en souvenir ne tient pas parce qu'il y a beaucoup de choses dont on ne se souvient pas. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne s'en souvient pas, ça n'existe pas. Et il a aussi parlé de l'importance de purifier l'esprit. Et il a parlé de l'histoire de Lam Chungpa qui était un des 16 à rat. Dans le contexte des six pratiques préliminaires dont la première est de nettoyer le lieu de pratique. Et donc, lui, Lam Chungpa, quand il était enfant, ne pouvait même pas se rappeler de deux mots d'enseignement. Il avait beaucoup d'obstacles à se rappeler des mots des enseignements. Et donc, on lui avait conseillé de nettoyer les chaussures des guets longues. pour pouvoir purifier son esprit ou aussi de balayer la cour du monastère. Et pendant qu'il balayait la cour du monastère, il fallait qu'il pense qu'il éliminait que ce n'était pas de la poussière ordinaire. Il fallait qu'il pense qu'il élimine la poussière de l'attachement, la poussière de la colère. Et comme ça, il a réussi à purifier son esprit. Et Rinpoche disait oui, mais pourquoi nettoyer des chaussures de moines ? Et il expliquait que c'est une pratique puissante parce que les moines observent des vœux, tous les vœux de guet longues. Et c'est parce qu'ils sont porteurs de tous ces vœux que leurs possessions sont des objets très puissants. et que donc en s'occupant ou en nettoyant ces objets, on peut accumuler énormément de mérite. Et c'est la même chose pour les centres du dard. Ah oui, il a aussi parlé de l'aspirateur dans la gompe Pat Kopan, un aspirateur qui fonctionnait tout seul. Et Rinpoche disait que ce n'était pas une très très bonne idée parce qu'en fait la machine fonctionne toute seule. Et donc, c'est un robot. C'est un aspirateur qui tourne tout seul. donc en fait, ça ne peut pas devenir une pratique du dharma de nettoyer comme ça. Il a aussi dit qu'effectivement, maintenant, on utilise énormément de robots, de machines et que les gens pauvres perdent leur travail. Donc, à force d'utiliser des machines, on élimine les gens. Il a aussi dit que les monastères et les nonneries devaient être dans des endroits où il y a moins de distractions. C'est important d'avoir des lieux comme ça, comme des centres de dharma pour pouvoir entraîner l'esprit, focaliser l'esprit sur le dharma. Il a aussi expliqué le deuxième verset par le cinquième d'Alaïlam. Les mots sacrés de Manjushri. C'est un des labrimes. C'est un labrime court et donc, les deux versets dont Ribucha parlait hier sont dans ce texte. Donc, je vais juste en parler en bref parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Les deux premières lignes depuis des temps des renaissances, des vies sans commencement à cause de la puissance, de la force, de la non-verture. On a pris renaissance encore et encore dans des renaissances misérables, inférieures. Est-ce que ça ne suffit pas maintenant ? À partir de maintenant, tant qu'on a cette précieuse renaissance humaine et l'opportunité de changer, de prendre une autre direction dans le samsara au lieu d'aller de prendre renaissance dans des corps misérables, de se diriger vers des renaissances supérieures, donc de prendre la détermination d'obtenir des renaissances supérieures et qu'avec l'intelligence de la discrimination entre la vertu et la non-vertu, donc de s'appliquer à se libérer du samsara et d'atteindre l'événement. Il y a beaucoup de différents niveaux de compréhension. Il a aussi dit, oui, ne soyez pas faibles, n'ayez pas l'esprit faible. Votre esprit ne devrait pas être comme de la cire fondue, malléable et tombant sous l'influence des perturbations, comme de la cire chaude qu'on pourrait toucher et qui prendrait la forme du doigt. Donc, ne pas avoir l'esprit comme ça, que quelles que soient les perturbations qui s'élèvent dans l'esprit, on les suit. Mais plutôt d'avoir un esprit fort, un esprit déterminé à ne pas suivre la colère, l'auto-chérissement, l'attachement au soi. Mais au lieu de ça, je vais essayer de pratiquer le contentement, l'amour, la compassion, être plus attentif aux autres qu'à moi-même, être compassionné au lieu de me mettre en colère et aussi être déterminé à pratiquer la vue, à voir les choses, l'interdépendance des phénomènes au lieu d'être attaché à moi-même et de voir comme je dépends, j'existe en dépendance des autres. comme quand Vénérable René parlait du détachement que tout passe, que la réalité c'est que chaque jour peut-être le dernier. donc de penser qu'à partir de maintenant, je dois m'appliquer, je dois faire des efforts pour renaître dans des existences supérieures, pas seulement des renaissances plus heureuses, mais des renaissances où on peut comprendre le dharma et faire des choix où on pourrait reconnaître la différence entre la vertu et la non-vertu. Donc ça, c'était les points principaux de la session du soir. Donc le premier verset du Dalaï-Dama. disait que nous avons eu des vies sans commencement et que parce qu'on ne se souvient pas toutes ces vies passées, ne justifie pas qu'elles n'existent pas. Il y a beaucoup de gens qui se souviennent de la vie passée. Il a parlé de Lam-Chung-Pha et de l'importance de purifier l'esprit. Aussi l'importance d'aller dans des lieux où il y a moins de distraction. À la pratique du dharma et dans le deuxième verset, il explique qu'on a souffert énormément dans des vies passées parce qu'on n'avait pas de compréhension du karma. Donc on est retombé dans des renaissances difficiles, de souffrance, de nombreuses fois parce qu'on n'avait pas cette sagesse. Mais qu'à partir de maintenant, on a la possibilité de se diriger vers des renaissances plus favorables puisqu'on peut discriminer. La plupart d'entre vous êtes des étudiants anciens, mais certains d'entre vous n'ont peut-être pas eu l'habitude d'écouter beaucoup d'enseignement de Rinpoche. Parfois, on écoute et on ne sait pas trop où il va. Même si vous ne pouvez pas tout écrire dans les enseignements, ça peut servir d'écrire des notes toutes les 20 minutes de temps en temps. C'est-à-dire d'essayer de reconstruire le fil de ce que Rinpoche dit de l'histoire parce qu'il y a toujours un... Rinpoche ne dit jamais quelque chose il y a toujours une bonne raison pour dire quelque chose il y a toujours et parfois il utilise de nombreuses méthodes ça peut être très facile de perdre un peu le fil de son enseignement parce qu'il va parler de pas mal de choses différentes pour arriver en fait à une conclusion au même point donc de prendre quelques notes pour se rappeler de ce dont il a parlé au début au milieu à la fin et on peut prendre conscience que c'est un moyen habile et brillant pour arriver à nous faire comprendre à nous passer le message donc de faire un genre de des petites notes sur les enseignements de Rinpoche sur les points principaux de son enseignement et puis ça peut nous aider plus tard à nous rappeler de l'enseignement parce que si quelqu'un vous demande de quoi Rinpoche a parlé le lendemain parce qu'ils étaient malades qu'ils ne pouvaient pas venir par exemple et vous ne pouvez pas vous en rappeler parfois vous pouvez vous souvenir de la structure de son enseignement mais pas des détails mon esprit est très obscurci je suis sûr que je n'ai pas tout bien compris tout entendu mais tout ce que j'ai à présenter c'est ce que je vous ai dit une des qualités de la parole du Bouddha c'est qu'il peut répondre aux questions de chaque personne dans l'audience donc chacun va comprendre quelque chose de différent mais ça répondra à leurs questions comme l'a dit le vénérable René écoutez Rinpoche c'est pas juste un exercice intellectuel c'est plutôt quelque chose à contempler quelque chose de profond un exercice du coeur regardez ce qui se passe quand vous écoutez ces enseignements si quelque chose vous touche cette chose est la chose dont vous devriez vous souvenir peut-être que ça touche à un problème que vous avez à un doute que vous avez quelque chose et Rinpoche va dire quelque chose qui va toucher ce point qui va vous toucher essayez de prendre une note à ce moment-là de relire pour pouvoir y revenir et essayer de contempler sur ce que Rinpoche a dit ça peut être très utile pour la pratique de se rappeler de ces points de ces points qui vous ont impacté plus particulièrement et quand on a l'opportunité de parler avec les autres l'après-midi parler de ce dont Rinpoche a parlé demander aux autres ce qu'ils se souviennent de l'enseignement ou de ce qu'ils ont trouvé utile dans l'enseignement on s'aperçoit qu'on entend toujours quelque chose de différent et en fait du coup on apprend encore plus peut-être qu'ils vous demanderont vous aussi à vous aussi ce que vous avez ressenti ce que vous avez appris ils vous demanderont de partager l'enseignement et donc en parlant des enseignements ça nous aide aussi à nous rappeler de l'enseignement et aussi ça teste un peu notre compréhension parce que quand on est obligé de réexpliquer ce qu'on a compris ça nous aide à nous rappeler puis on peut avoir l'expérience de ce qu'on a fait nous dans l'enseignement mais aussi l'expérience de quelqu'un d'autre de comment ils ont entendu cet enseignement et ça devient une conversation sur le dharma une conversation qui devient qui peut être la cause du bonheur une conversation qui en vaut la peine à la fin Rinpoche a parlé d'un verset de dédicace pour sa sainteté le Dalai Lama qui se trouve à la fin d'une puja du Bouddha de médecine composée par le Dalai Lama je crois qu'on a je crois qu'on a je crois qu'on a ce verset de dédicace je ne sais pas si on a ça en français non on ne l'a pas et en fait Rinpoche en a parlé parce que c'est un verset qui explique aussi que sa sainteté n'est pas seulement bénéfique aux tibétains mais au monde entier il est à la fin d'une pratique du Bouddha de médecine qui a été composée par le cinquième Dalai Lama c'est pas vraiment une question mais c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup d'effet Rinpoche a parlé a expliqué que les êtres n'ont pas le karma de comprendre les causes du bonheur et que quand on essaye de leur expliquer ils en ont même peur et ils s'en vont au courant quand on leur parle du karma ça leur fait peur et ils partent en courant en préparant cette session j'ai réalisé à quel point j'avais oublié pas mal de choses de l'enseignement de Rinpoche hier est-ce qu'on pourra obtenir les transcrits ? peut-être ils sont en train de travailler dessus on va faire la dédicace et faire une pause on peut se réjouir des mérites qu'on a accumulés ensemble des mérites de tous les êtres des mérites accumulés par les Bouddhas les Bodhisattvas qui sont en train Sous-titrage MFP. Amen.